salut à tous aujourd'hui je vous emmène au château de montferrand et il est actuellement en ruine juste à côté du pic saint loup donc il est dans la continuité du pic saint loup et il est juste dans les hauts de saint mathieu de trévis à côté je vais emprunter le gr61 il me semble pour m'y rendre la randonnée est prévue à 45 minutes là il est 17h15 mais bon je compte faire quand même la rando assez rapidement pour essayer d'avoir du temps en haut pour trouver une composition et pouvoir vraiment découvrir les lieux parce que j'y suis jamais encore allé allez je vous emmène avec moi alors le château de montferrand ça fait un petit peu de temps que j'ai des vues dessus c'est la première fois que j'ai l'occasion d'y aller donc je sais d'avance que c'est un spot pour le coucher de soleil de là bas je vais pouvoir avoir une vue vraiment comme comme si c'était une crête le pic saint loup vu la falaise qui a de l'autre côté ça va faire vraiment comme une crête et j'aurais normalement vu directement sur le coucher de soleil là c'est mon idée principale c'est ce que j'avais vraiment envie de prendre en photo parce que le pic saint loup je trouve impressionnant quand même comme montagne sachant qu'on est dans les raux on n'est pas dans les alpes dans les pyrénées ou là il ya vraiment des pics je trouve vraiment beau le pic saint loup surtout de face parce qu'il paraît vraiment vertigineux et impressionnant et j'ai vraiment envie de capturer ça et de pouvoir montrer à quel point cette montagne est belle à mes yeux ce soir pas de nuages juste je pense les lumières à l'horizon je suis bien arrivé au sommet il ya énormément de vent donc là je suis à la recherche d'une composition donc la crête du pic saint loup comme je vous ai dit je cherche le point un point assez haut pour avoir la perspective que je veux sur le pic saint loup de toute façon j'ai encore le temps il est juste 18h45 donc j'ai encore pas mal de temps devant moi pour explorer et trouver une composition et aussi un peu admirer la vue et à profiter de l'endroit donc quand c'est comme ça quand vous avez le temps je vous conseille fortement de juste prendre votre appareil à main nue donc sans trépied sans rien et vous vous baladez vous regardez avec plusieurs objectifs ça et vous cherchez une composition comme ça juste à main levée mais juste pour tester éviter de vous encombrer avec le trépied et c'est alors en deuxième composition possible ce serait juste derrière moi l'ortus j'ai déjà pris en photo levé de soleil en panorama alors j'adore cette photo parce que elle est vraiment une qualité de malade parce que il me semble que j'ai associé plus de 20 photos et les couleurs j'ai aimé beaucoup je vais pouvoir voir là au coucher de soleil si les lumières sont intéressantes sur l'ortus je pensais faire une vidéo je vous montre de a à z comment j'ai dit une photo de coucher ou lever de soleil je pense que c'est assez intéressant parce que dans les coucher ou lever de soleil à ces heures là on a vraiment des contrastes importants donc des hautes lumières très haute et des des ombres très basses je trouvais ça intéressant donc dites moi si ça vous intéresse en commentaire et si je vois que vous avez des retours positifs là dessus j'hésiterai pas en faire une prochainement voilà bon ben finalement j'ai trouvé un moyen pour aller tout en haut on va découvrir ensemble si la vue est meilleure d'ici dans ce cas là je pense ma première composition va être beaucoup mieux juste avec un petit peu plus de hauteur voilà c'est pas la même ici vraiment ouf là il ya même peut-être moyen d'avoir un premier plan ici la bonne surprise pendant l'exploration alors je pense avoir trouvé mon sujet photo là c'est vraiment ouf il ya juste là le sentier que je viens de prendre il ya plein d'herbes qui sont vraiment belles et juste derrière il ya le pic saint loup comme comme j'adore je pense que je prends une première composition ici avant le coucher de soleil ou pendant donc quand le soleil est toujours présent pour avoir vraiment les les herbes dorées comme on voit ici ce que je trouve ça vraiment beau et peut-être qu'après je retournerai à la composition que je pensais mais plus tard donc pour l'instant je vais faire celle ci je vais voir si elle fonctionne et si elle fonctionne ça sera ma composition principale après ce sera que du bonus de pouvoir photographier l'orthus et derrière cet arbre le pic saint loup comme je le pensais depuis le départ alors je sais déjà ma composition là j'ai cherché à m'enlever comme ça je regardais qu'est ce que je pouvais faire comment équilibrer la compo tout ça et j'ai trouvé quelque chose qui pour moi fonctionne en tout cas pour l'instant je trouve ça fonctionne ce sera de prendre vraiment très très bas les herbes qui sont devant moi en direction du pic saint loup qui serait aux trois quarts sur la gauche de ma photo afin qu'il y ait vraiment toute la vallée entre le pic saint loup et l'orthus qui soit illuminé par le soleil est vraiment inondé d'une couleur dorée que je trouve dingue oh 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Là je viens de finir mes photos Et je suis vraiment content des conditions que j'ai eu À part le vent qui était vraiment horrible Sinon je pense avoir des photos super sympas Donc voilà j'ai en tout J'ai à peu près 3 images Avec différentes lumières On verra celle qui fonctionne le mieux pour moi J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire Ils sont vraiment importants pour moi D'ici la prochaine vidéo Portez-vous bien Portez-vous bien Sous-titrage ST' 501